Viver ! Viver ! Viver ! Viver ! Toi t'es cinéphile. J'aime le cinéma. T'aimes bien Claude Zidi ? J'aime bien Claude Zidi. T'aimes bien Francis Weber ? J'aime bien Francis Weber. Tu préfères lequel des deux ? Il n'y a pas de préféré, tu sais, c'est deux univers différents. Laisse-nous dans les commentaires. Les univers différents. C'est quoi ? Mais non ! Quel acting ! Je suis comédien, moi, à la base, je t'en rappelle. Le rap, c'est pour dépanner, mec. Ça va quoi, les gars ? Ça va. Et toi ? Ça va super, mec. On se posait des questions cinéma, justement. T'es plus Claude Zidi ou Francis Weber, toi ? Il y en a un qui a fait la chèvre. Ouais. Allez, on part sur Francis ? Allez, Francis ! Comment ça va, Limsa Donnet ? Ça va super, et toi ? Ça va super. Je te présente Plusicole. On fait semblant qu'on se connaît pas ? On fait semblant qu'on se connaît pas ? On se dit d'enchanté. On va pas cacher aux auditeurs qui regardent cette émission qu'en fait, on se connaît très bien. Aujourd'hui, on se dit tout. Voilà. On se dit tout aujourd'hui. On va parler uniquement de musique. On va essayer. Mais on se connaît depuis pas mal de temps maintenant. On a même travaillé ensemble. On a eu la chance avec Sycoe de travailler avec toi. Chance partagée. Écoute... J'ai adoré bosser avec vous parce qu'avec vous, on rit et on apprend. Oh, c'est beau. C'est beau. C'est réciproque. On peut tous l'applaudir déjà. Il est fort. Alors du coup, on va commencer par le tout début. Le petit Limsa. Oui. C'est quoi son premier rapport à la musique ? Mon premier rapport à la musique, je pense un peu comme tout le monde. Vraiment dans ma tendre jeunesse, je subissais un peu, tu vois. Je devais, entre guillemets, faire le tri dans la somme de choses que j'entendais, ce que j'aime bien, ce que j'aime pas. Et je pense... Ça écoutait de la musique à la maison, genre ? Franchement, quand j'étais très jeune, j'habitais chez ma grand-mère. Donc, je connais étonnamment par cœur plein de chansons d'Adamo, tu vois. Mais... Ouais. Mais après, quand je suis arrivé à Aulnay, ça y est, voilà, les grands, ils écoutaient du rap. Ça a commencé à... Ça a commencé à se diffuser. Et puis moi, je commençais à écouter. Et puis comme c'était la musique que tout le monde écoutait, et puis qu'ils parlaient de choses qui me ressemblaient, je tombais dedans. Je crois que le premier album, entre guillemets, qui parlait de ce qu'on vivait, c'était un album de Tonton David. Les grands, ils écoutaient, tu vois. C'était les premiers sons qui parlaient un peu des mecs de dehors, de ces problématiques-là, tu vois. Et ouais, d'ailleurs, Tonton David, lui, il a vraiment influencé énormément de gens à cette époque-là. Ouais, d'ouf, d'ouf, d'ouf. On en parle assez peu, justement. De ouf, d'ouf, ouais. Je crois que c'est pas... Comment dire ? Il y a plein de gens dont c'est stylé de parler, j'ai l'impression que parler de lui et lui rendre hommage, c'est pas si stylé que ça. Alors que, gros, moi, j'ai un immense respect pour la carrière qu'il a eue, tu vois, et que sa musique, elle a vraiment influencé un tas de gens, tu vois. Je me rappelle même qu'à l'époque, c'était un peu... Tu sais, les mecs de la mafia qui l'avaient invité. Il y a plein de gens qui essaient de lui rendre hommage et lui rendre les lauriers qu'il mérite, mais on en parle pas assez, en tout cas pour moi, tu vois. On est un peu de la même génération, tous les deux. Et moi, je sais que j'étais très, très rap français quand j'étais petit, mais aussi parce que, je sais pas à quel moment c'est vraiment arrivé, mais le rap qu'un riz avait un peu plus de mal sur notre génération à faire d'impact. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui t'a... T'étais plus rap américain, rap français ? Moi, j'étais très rap français, tu vois. Et d'ailleurs, je me rappelle que les rappeurs français que j'écoutais, c'était quasiment les moins qu'un riz de l'époque. Moi, quand j'étais plus jeune, je préférais Rof à Booba, tu vois. Quand j'étais plus jeune, et c'est encore le cas maintenant, genre, je me rappelle qu'on fait souvent une espèce de... Pas d'opposition, mais de comparaison entre Il et Ify, qui étaient du même groupe et tout. J'écoutais vraiment beaucoup plus Ify, parce que c'était rap français, tu vois. Il, c'était peut-être un peu trop qu'un riz. J'étais pas encore au fait de cette imagerie et tout. Et j'ai commencé à écouter du rap qu'un riz, en écoutant les mecs du Queens qui font le rap le plus français possible. En tout cas, qui font du rap qu'un riz, mais c'est ce rap-là qui a influencé les Français. Donc, Mauvais Oeil de Lunatique, Temps Mort de Booba, etc. On dit souvent pour rigoler que Mob Deep a créé le rap français. Mais c'était un peu ça, tu vois. Moi, j'écoutais les mecs du Queens, parce que c'était des grands bâtiments, des mecs qui traînent en bas de leurs bâtiments, qui rappaient sur des pianos violons. Et c'est devenu le rap français, tu vois. Donc, sans le savoir, j'écoutais les mecs qui avaient, entre guillemets, créé le style des Français que j'écoutais, en pensant que ça se ressemblait, alors que c'était une histoire d'influence. Mais ouais, ouais, moi, je suis arrivé au rap américain parce qu'il ressemble le plus au rap français, tu vois. Ouais, mais c'est vrai que dans la musique, en général, que ce soit dans le rock, dans le rap ou dans d'autres styles de musique, on adore créer des compétitions comme si c'était un sport. Or, vraiment, pour le coup, ça n'a vraiment pas de sens. Et effectivement, moi, j'étais aussi fan de Ific, de Hill, et des fois, on me disait que j'étais dans l'erreur. Donc, bon. Quand t'es jeune, t'as besoin d'opposés, t'as besoin de... Mais aussi, les 45 scientifiques, il y avait un délire un peu Marvel, où c'était un peu des super-héros et on veut toujours notre préféré. Exactement, exactement. Par exemple, moi, dans les Totalispies, c'est Clover, tu vois. Dans le Charm, c'est Phoebe. On a chacun notre préféré, tu vois. Écoute, on a les mêmes goûts dans le Charm. Dans 45 scientifiques, bon, c'est comme le Flutezidane, on met à part. Booba, on met à part, tu vois. Moi, Ific, c'était... Dès qu'il disait un mot, j'étais comme un dingue. Est-ce qu'il y avait un morceau qui t'aurait donné envie d'écrire et de faire de la musique ? Je crois que c'est... Pour parler de lui encore... Quand j'ai écouté la première fois Drame Quotidien d'Iffy, j'ai eu une réaction qu'aujourd'hui, je trouve toujours étonnante chez les gens, c'est que j'ai tellement rien compris que j'ai adoré. Tu vois ce que je veux dire ? C'est un peu comme quand j'ai été le premier Lynch ou quoi, je me suis dit, j'ai rien compris, mais l'expérience que j'ai vécue, incroyable, j'ai jamais ressenti ça. Et ce morceau, tu sais, moi, j'étais jeune, je crois que j'avais 16 piches quand c'est sorti, j'avais pas du tout les outils et la grille de lecture que j'ai maintenant depuis que je fais du rap et tout. Voilà, moi, j'écoutais de la musique comme un simple auditeur, je recevais ce qu'on m'envoyait, et c'était la première fois que j'écoutais un mec rapper aussi bien, mais il cassait toutes les certitudes que j'avais, tu vois. Moi, dans mon esprit, voilà, fin de mesure, une rime, fin de mesure, une rime. Hop là, la vie c'est dur. Hop là, lui, n'importe quoi, la prod, c'est lui qui a fait la prod de ce morceau. Tout est déstructuré, mais ça faisait, je sais pas comment dire, ça faisait sonner mon oreille, tu vois. La manière de rebondir, à chaque fois que ce truc arrivait, j'étais surpris, et moi, j'aime énormément la surprise en art, tu vois. Quand je regarde un film d'horreur, si je vois que le mec, il ouvre, je sais pas, une vitre dans sa salle de bain, je sais que derrière, il y aura un mec. Donc voilà, t'as vu. Et quand t'as ces codes-là, t'as envie d'être surpris. Ouais. Et lui, il me surprenait déjà. Ce qu'il faisait, j'avais jamais entendu ça, il me disait mais comment il fait et tout. Vraiment, c'est un morceau qui m'a autant choqué en tant qu'auditeur qu'il m'a appris en tant que futur rappeur, tu vois. Ouais, ça fait partie de ton école, quoi. Ouais, pour moi, c'est un professeur. Lui, Nubi, Salif, ils m'ont tout appris. Après, j'en ai fait n'importe quoi, ça c'est encore autre chose. On salue Nubi, évidemment. On salue Nubi, on salue Salif, on salue les filles. Des grands messieurs, franchement, on a de la chance de vous avoir eus comme rappeurs. Est-ce qu'on ferait pas cette reprise de Drame Quotidien ? Allez ! Tu l'as jamais reprise ? Non. À part dans ta chambre, peut-être, mais à l'époque... Surtout que c'est un son qu'on joue rarement dans les karaokés, donc non, non, je l'ai... Elle m'a dit, c'est parti. Ouais, j'ai plus chanté Je viens du Sud que Drame Quotidien, mais tranquille. C'est parti. 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 Je vais faire la pute. Mais je la ferme quand je pense à ce fils ou cette fille qu'sa mère n'a plu. Tant d'haîne en tête, on fume tant d'herbes qu'on en nique la mère nature, traite la meuf qu'on attitude à la dure. Vité jusqu'à ce qu'la haine bouscule des idées, qu'on fasse même plus, pour ce que t'avais décidé, né N-word est autisme et ne demande rien d'autre si ce n'est pouvoir exister, mais s'ils vivent un véritable drame quotidien où les plus faibles cannes à petit feu et les plus gros ne disent rien, mais vivre en enfer serait aussi bien. Mes refraies vivent un véritable drame quotidien Où les plus faibles cannes à petit feu Et les plus gros ne disent rien Mais vivre en enfer serait aussi bien Pourquoi les frangins ne prennent que les trajets Qui mènent au destin tragique Amoureux d'un tas de fric ou flirtent avec un trafic Un petit salut comme un grand et salut va comme un gang Pour que sa banque lui et toute sa bande agit déjà comme un gang Mais l'argent et les armes sous les anoraks Rendent tous mes N-word paranoïa Les prods s'apprennent pas de Prozac Mais des grognaques épattent leurs grognasses Et arrosent ça de cognac Regarde grandir leurs grosses liasses comme leurs gosses Moi Ali m'emmène à la salle et je boxe dans un gros sac Mes N-word s'en tape sont sur le banc et s'en battent Judgement dit ils font la maille comme des politiciens Mais ils vivent un véritable drame quotidien Où les plus faibles cannes à petit feu Et les plus gros ne disent rien Mais vivre en enfer serait aussi bien Mes refraies vivent un véritable drame quotidien Où les plus faibles cannes à petit feu Et les plus gros ne disent rien Mais vivre en enfer serait aussi bien On applaudit tous Limsa Dolmets Non 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 merci 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 J'ai essayé j'ai essayé mais gros Franchement je mets les gens au défi d'essayer de rapper ce morceau C'est gravissime Les placements La rythmique Les rimes Et même tu sais le souffle Même si je suis d'une école Où quand tu râpes un texte Faut le rapper dehors Parce qu'il n'y a pas de studio et tout Donc je m'organise toujours Pour que mes placements Les trucs Se soient faits en fonction de mon souffle Et ce morceau il est vraiment archi du rapper A rapper parce que déjà les placements sont un peu dingo Être précis Avec son esthétique de la précision C'est toujours un peu décalé Toujours un peu A des moments étonnants C'est difficile Et en plus En termes de souffle Il y a énormément de mots Énormément de rebondissements C'est vraiment Gros cette science C'est un très 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 grand C'est un immense rappeur Tout simplement Tu te souviens de la première fois Où tu rentres en studio Est-ce que t'as tout ça en tête ? Ouais ça je l'ai sûr et certain Ouais ? Ça je l'ai sûr et certain C'était au Rougemont à Sevran C'était dans un appart D'un frérot Un grand salam à lui Qui s'appelait Ko K-H-O C'était un Laotien Ou un Cambodgien Et c'était à l'époque Pour une compil Qui s'appelait Brigade des mineurs Comment il te repère ? C'est un pote à moi Qui lui dit Ouais j'ai un frérot Il rappe bien Et tu connais Vas-y En vérité t'es dans une cité Ça va vite Quand les mecs ils rappent Moi j'étais jeune J'avais 15-16 ans Donc j'ai fait un morceau Avec un pote à moi Qui s'appelait Son nom de rappeur C'était Chais Je me rappelle Et il s'appelait Jafar En vérité comme dans Aladin Tu vois Donc on a fait un morceau Chez ce mec là Chez Ko Et gros tu connais C'était vraiment au Rougemont C'est dans un appart Dans la chambre d'à côté Il y a son fils qui dort Lui il a son pite à côté Quand t'enregistres Je me dis à chaque fois Que je joue une rime Je peux me faire croquer J'étais pas au top Mais c'était formateur Franchement c'était formateur A chaque fois Tu sais à chaque fois Que je fais des concerts Ou des freestyles Les gens ils me disent Ouais t'as l'air à l'aise T'as l'air facile Et je leur dis Moi mon école C'était rapper à la fête Des quartiers à Aulnay Quand toutes les cités Nous détestaient C'était faire mes premiers studios Avec 15 mecs À côté d'Ouam Tu vois c'est des conditions Qui peuvent paraître Extrêmes Mais En fait quand c'est comme ça Que tu commences Bah toi pour toi C'est quand même un plaisir Moi c'était un plaisir D'aller rapper chez un mec En studio Devant un micro pour la première fois Le chien Le bébé à côté Avec le recul Je vois ça comme une difficulté Mais à l'instant T J'étais tellement content De le faire Je me suis demandé Cette technique justement Comment toi tu la Est-ce qu'elle est D'un point de vue créatif Est-ce que des fois Elle peut inhiber D'une manière ou d'une autre The gift and the curse Comme disent les quinrées C'est en même temps Ce qui fait L'artiste que je suis Et c'est en même temps Ce qui fait l'artiste Que je suis Dans les bons Comme dans les mauvais côtés Dans les bons côtés Bah Tu sais l'amour Que je reçois des gens Il est D'une part Pour ce que je raconte Voilà Il y a des gens Qui se sentent touchés Qui me disent Voilà Coucou Limsa Toi et moi On n'a pas du tout Eu la même vie Mais Ça m'a aidé D'écouter tes chansons Et ça La dimension émotionnelle J'en suis totalement conscient Tu vois J'en étais pas conscient A l'époque où je faisais les logiques Parce que je le faisais Enfin j'avais pas de retour Parce que j'avais rassorti Tu vois ce que je veux dire Donc je le faisais inconsciemment Mais maintenant Avec le recul Je me rends compte Que c'est quelque chose Qui a participé un peu A ce petit succès Tu vois Je pourrais jamais Envoyer des sons Toutes les semaines Tu vois Oui bien sûr Je pourrais jamais faire ça moi Je sais que j'en suis incapable Tu vois Et je dépose les armes Mais ça fait partie de ton identité Et au contraire Moi je trouve que c'est Hyper bien Bah ouais mais C'est pas à toi Que je vais l'apprendre Tu vois Toi et moi On a un peu ce rapport-là La musique C'est qu'on sait Et gagner du temps Et diluer un peu Et Mais j'aurais l'impression Ça c'est personnel J'aurais l'impression De devenir un rappeur Comme il y en a un milliard Tu vois Loin de moi la prétention De dire que je suis un rappeur Unique et exceptionnel Mais J'ai envie d'avoir mon truc C'est trop gentil J'ai envie d'avoir mon truc J'ai envie que Que voilà moi Quand dans un an Deux ans Dix ans Je réécoute mes chansons J'ai pas l'impression D'avoir fait des espèces De compromis Tu vois Sur la qualité Parce que Pareil on se les dit en off On est des passionnés Et moi c'est ça qui reste Si j'ajoute juste un truc Qui est intéressant à l'époque Déjà C'est que T'avais ce truc De vouloir être Hyper exigeant Mais j'avais l'impression Que t'avais peur de l'émotion Parce que je me souviens Quand on a bossé Sur 4 décembre ensemble Que le dernier couplet Où t'es plus dans l'émotion T'avais un espèce de truc Où t'étais pas trop à l'aise Avec ça Et j'ai l'impression Que c'était se laisser aller Que t'avais peut-être moins à l'époque Et au final C'est un morceau Qui a parlé à énormément de gens Grâce à ça Et derrière J'ai l'impression que Toi l'émotion Tu te laissais plus De marge là-dessus Ouais de ouf Tu vois De laisser aller sur De ouf Sur ça Déjà Comme on se l'a dit Il y a un instant Quand je fais ces morceaux-là Même si ça fait Quelques années Que je suis dans le coin Et tout Je suis un nouveau Tu vois ce que je veux dire C'est quasiment les premiers morceaux Que je sors de manière sérieuse Donc moi Je le fais Sans aucune idée De Comment le public Va le recevoir Comment Tout est Tout est Tout est Tout est une ouverture Pour le doute Même tes gars Qui te disent c'est chaud Tu te dis Mais eux Est-ce qu'ils disent pas ça Parce que c'est mes potes Moi je suis quelqu'un Qui doute énormément Qui me pose énormément de questions Et J'essaye de pas éviter Les questions importantes Même quand elles me font peur Et celle-là ça me faisait peur L'émotion C'est un truc tellement sensible Ça demande une espèce de justesse Tellement Difficile à trouver Que Des fois je préfère En tout cas à l'époque Je préférais ne pas en faire du tout Qu'en faire de la mauvaise Là maintenant je suis plus à l'aise avec ça Je m'écoute plus Comme on s'est dit Et Voilà Mais j'essaye de faire en sorte Que ce soit pas non En fait Il y a un avant Un après Tu vois les trilogiques Enfin la trilogique Elle m'a apporté des retours Elle m'a apporté de l'amour Et elle m'a apporté aussi Des espèces de certitudes Tu vois Ouais Je veux pas me baser sur ça Pour faire de la musique J'aimerais quasiment faire de la musique Comme à l'époque Où j'avais pas de retour Tu vois ce que je veux dire Ouais ouais Et j'ai l'impression On dit souvent des rappeurs Que leur meilleur album C'est le premier Parce qu'ils sont insouciants Et Même si c'est utopique C'est impossible J'aimerais Tu vois J'aimerais être à vie Dans ces trucs-là Où je fais ce que j'ai envie Sans me soucier Et sans avoir connaissance De ce qui peut plaire Ce qui peut pas plaire Tu vois C'est archi difficile De toute façon Maintenant c'est trop tard Mais d'ailleurs c'est marrant Parce que quand on a commencé Logique C'était un peu Tu voulais repartir à zéro Entre guillemets C'était un peu C'était un peu le commencement Et il y avait Sadek Qui disait une phrase Qui est assez juste Il avait dit Il y a des gens Qui se font connaître Du jour au lendemain Et en fait c'est pas vrai Ils mettent 10 ans A se faire connaître Du jour au lendemain Respect à lui C'est une belle phrase C'est une belle phrase Il y a des gens Qui mettent 10 ans A se faire connaître Du jour au lendemain Félicitations C'est une belle phrase Et tu vois Moi en entendant cette phrase Avec ton exigence L'exigence que tu portes À tes projets Et ça m'a fait penser à toi Quelque part Et je me suis dit C'est pour ça que Quand t'es arrivé Tout de suite Les gens se sont dit Waouh Le mec arrive Et a déjà Toute cette maturité Tout ce truc là Tu vois Ouais je capte Après voilà Tu sais je suis arrivé Je crois que logique 1 J'avais 33 ans Tu vois Ça veut dire que J'avais quand même Une forme d'expérience Bien sûr L'expérience de rien J'étais pas J'étais pas une star Mais l'expérience D'avoir rappé D'avoir fait des trucs D'avoir côtoyé Un tas de rappeurs Archiforts Un tas de rappeurs Qui étaient déjà connus Moi à l'époque Pour rigoler J'étais souvent Que j'étais le moins connu De mes copains rappeurs Tu vois Et ça m'a permis D'évoluer Et d'arriver à un moment Où en gros Quand la petite lumière Est arrivée sur moi Bah j'avais déjà quand même Mes petits bagages Tu vois J'avais déjà fait quelques trucs Et je peux comprendre Entre guillemets Que Cette arrivée Elle a été perçue Comme quelque chose Qui moi M'a A changé ma vie Parce que J'avais pas L'expérience Et le niveau D'un mec Qui rappe depuis deux mois Alors que les gens Le connaissaient depuis deux mois Tu vois C'est aussi ça Si Si on avait braqué Les mêmes projecteurs Sur moi Il y a dix ans Je pense pas Que ça aurait le même effet Tu vois On parlait de technique Justement S'il y avait un morceau Qu'on pourrait faire ensemble Quel est le morceau Le plus technique De l'hymne Ça donnait Je sais pas C'est lequel Le plus technique Parce que la technique C'est quelque chose De subjectif Je crois que la bonne entrée Pour la technique Dans les chansons De mon répertoire C'est Du Père Tu vois C'est un morceau Qui est sur le premier volume Qui est sur volume 1 Tu vois Voilà C'est un morceau un peu Zek Il déteste que je dis ça Gros bisou à Zek Celui qui a fait la prod Mais c'est une prod Boombap Tu vois C'est une prod Je crois que c'est 88 BPM Voilà C'est une prod Tout ce qu'il y a de plus classique Et j'ai essayé J'ai essayé de faire un morceau Cool Tu vois Des morceaux de Boombap Il y en a un milliard Nous-mêmes On en a coûté un milliard Je voulais le faire à ma manière Qu'il y a un peu de mélo Un peu des placements originaux Et puis Je crois que ça peut être Une belle porte d'entrée Pour parler technique Voilà Eh bien écoute Je te propose qu'on Emprunte cette belle porte d'entrée Ensemble Et qu'on fasse un morceau On ouvre la porte On ouvre la porte On l'a fait Venez tous Venez tous On ouvre la porte Let's go On n'a pas écouté Les conseils de la daronne On n'a pas écouté Les conseils du père C'est pour ça qu'on c'est du père Rien ne va plus chez les petits Ils parlent plus aux pucs Chez les psys Ils savent pas s'éduquer eux-mêmes Ils veulent éduquer des bites J'aime pas ta fête Je reste dans le canapé Si tu veux voir ma tête T'as qu'à m'appeler Y'a pas d'habillé Je repars à piller Quand je m'endors Fonce dès je me réveille habillé Gueule cassée Comme une peinture de Picasso Elle les faisait la bête Je les serrais comme une ceinture Facile pour lui Mon pote au lim Ça aime les choses simples Les gros hugues Les gros seins Mais pas sur les gros seins Nan j'dachèque J'suis un mec du 9-3 comme un autre J'me tape comme un homme J'te vanne comme un môme Dehors y'a encore un mort Le jab c'est même plus la rue Dehors y'a encore un mort Mais si ça fait même plus la une On a pas écouté les conseils du père C'est pour ça qu'on s'est du père On a pas écouté les conseils du père C'est pour ça qu'on s'est du père J'aime pas ta fête J'reste dans l'canapé Si tu veux voir ma tête T'as qu'à m'appeler Y'a pas d'happy Et je repars à piller Quand je m'endors Fonce dès je me réveille habillé Tache de fond de teint sur mon pull J'l'embrouille comme si elle était d'elle Elle fait comme si elle était bête J'la baisse comme si elle était belle Elle était roulée comme un terre J'l'ai supportée comme l'inter J'l'ai renommée comme un tel Et j'l'ai oubliée comme un texte Les petits bicraves non ils ont pas de job d'été Ils montent dans la job d'été Et vu que les petits aiment les tailles Ils enchaînent les tailles comme d'été Et c'est par la violence Qu'ils récupéreront les sortes traitées Les types eux ils sont pas commodes Les frères ils connaissent pas Nash Les frérots connaissent pas common On est Gones Paname Ça commence tranquillement Et c'est armé comme un commando Qui viennent livrer ta commande J'aime pas voir les keufs qui tournent J'aime pas voir les cops rouler Brossons comme Wayne Lee Broussons les brossons comme on est A notre époque y'avait des petites pouf Mais au moins cachaient leurs petits coups Avec des cols roulés J'aime pas voir les keufs qui tournent J'aime pas voir les cops rouler Brossons comme Wayne Lee Broussons les brossons comme on est A notre époque y'avait des petites pouf Mais au moins cachaient leurs petits coups Avec des cols roulés c'est logique On a pas écouté les conseils du père C'est pour ça qu'on s'est du père Ouf On a pas écouté les conseils du père C'est pour ça qu'on s'est du père J'aime pas ta fête J'reste dans l'canapé Si tu veux voir ma tête T'as qu'à m'appeler Y'a pas d'appui Et je repars habillé Quand je m'en dois foncer Je me réveille habillé Ouuuuh Bravo ! Effectivement tu parlais de technique Alors je sais pas à quel point T'as galéré à reprendre Yfi Mais moi si je devais rapper ce truc là Ça serait vraiment impossible Et l'écrire encore plus Dans ce morceau y'a plus d'espace Comment tu l'écris un morceau comme ça ? Ça part de quoi ? Ce morceau j'ai commencé Moi j'ai jamais de recette pour un morceau J'ai eu des professeurs dans ma jeunesse Yfi, Nubi, Salif Qui m'ont vraiment tout appris Et Johnny Cinco Parmi le tas de choses Qui m'ont influencé chez lui Y'a sa manière de faire des morceaux Les structures de morceaux Il a toujours des structures délirantes Et surtout Il a tout le temps des structures Qui vont à l'encontre De ce qu'on entend énormément Tu sais Refrain Couplet Pré-reuf Monté pour les festivals Ça peine Ça reprend C'est comme un peu toujours comme ça Les morceaux tu vois Et lui il a Tout un tas d'idées Que je trouve incroyables Et en même temps dingo Et pour ce morceau là Je me suis dit Tiens J'ai un début de couplet Je vais utiliser le début de couplet Comme refrain Mais sans commencer par le refrain Donc je commence ce morceau Par on n'a pas écouté Les conseils du père C'est pour ça qu'on s'est du père Et quand le refrain arrive Bah c'est le début du couplet Qui devient le refrain Et moi j'adore la surprise En art Que ce soit en musique En film et tout Donc je trouvais ça rigolo De faire comme ça En fait t'es un peintre J'irais pas jusque là C'est de la peinture Mais si J'irais pas jusque là Si 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 Allons-y Je serais Francis Bacon Il se projette hyper vite en fait Il s'en fait déjà Il est comment le Limsa auditeur de musique ? Et comment il consomme de la musique ? Franchement De manière obsessionnelle mec Ouais Quand j'aime une chanson Quand j'aime un artiste Je veux tout comprendre Tout savoir C'est des anecdotes Qui n'en sont pas en vérité Mais qui le sont pour les gens Moi il y a un tas de mecs au dojo Par exemple à la 75ème session Gros bisous à eux D'ailleurs oui Faut qu'on dédicace à la 75ème session Parce que moi je leur dois énormément Tu le dis d'ailleurs Dans un des morceaux Tu dis Bien sûr On n'est pas une équipe On est une époque Ouais On est une famille On est une école Etc Ouais Parce que gros Franchement j'ai beaucoup appris avec eux Et je me rappelle Quand on faisait un concert à Nantes Le retour du concert On était rentrés en bus Donc on a mis 4 heures de bus J'ai écouté un seul morceau Tout le trajet de retour En boucle mec C'est lequel ? C'était la crime J'ai mal D'accord J'ai mal Sans explication Le morceau je l'écoutais Je voulais que l'écoutais en boucle Et je l'écoutais D'accord Je voulais tout comprendre Pourquoi ce morceau Il m'impactait autant Parce que Il y a des gens Chez qui Le fait de décortiquer Ça t'ouvre des trucs Mais il y a des fois Des morceaux Qui sont d'une efficacité folle Et même ça Je me demande Mais comment on fait Pour rentrer dans la tête des gens Lui il vient de rentrer dans ma tête Avec ce morceau Je l'écoute en boucle Pourquoi ? J'essaie de tout comprendre Et des fois t'as pas de réponse Tu vois Mais il y a une histoire Qu'il faut absolument Que tu nous racontes Parce que tu nous l'as déjà raconté Mais moi je veux que tu nous la redises C'est le jour Où tu as écouté Christophe Il y a un album de Christophe Que t'as écouté C'est super grave Bah gros C'est simple comme bonjour J'allais au taf A l'époque Je bossais pas loin d'ici D'ailleurs Je bossais dans une école privée catholique Il y a certainement des élèves Qui vont dire C'était mon surveillant C'est bon Si si bien vu Et bah les enfants Sachaient qu'il y a un jour Je suis pas venu J'étais pas malade A l'époque j'avais un Elistar C'est un scooter Peugeot Et je sors de chez moi Qui pleuvait de ouf ce jour là Et moi Christophe J'étais déjà fanatisé Mais à cette époque C'était en 2016 Il y avait pas grand chose A se mettre sous la dent A part des albums de reprises Voilà C'était la 68ème fois Qu'il envoyait les mots bleus Avec un remix etc Tu vois Donc ça y est Et là je vois l'album Voilà Il m'est dit Je monte sur mon scooter Je lance Play Et je roule Premier morceau Il démarre Voilà C'est une intro Mais il se passe un truc Tu vois Et là il y a Un morceau Qui s'appelle Océan d'amour Qui démarre J'écoute Et je roule Et plus la musique Elle avance Plus je me sens vraiment Transporté Vraiment c'est Mais c'est quasiment pour ça Qu'on écoute de la musique C'est vraiment pour sentir C'est ce qu'on recherche Gros j'ai été submergé Par ce morceau J'étais envahi Mon psyché Mon corps tout Je pensais qu'à ça Je vivais Je vivais le morceau Et je roulais Je roulais Je regarde l'heure Petit coup de guidon Petit coup de guidon Je vais pas aller travailler aujourd'hui Je vais écouter cet album Je me pose dans un Starbucks C'est le Starbucks Qui est en face du Moulin Rouge Je sais pas si on voit lequel Vert pigal et tout Je me pose dans Starbucks Et il pleuvait des cordes Je pose mon scoot Je me pose dans le Starbucks Toute la journée Et j'écoute l'album J'écoute l'album J'écoute l'album Je me rappelle J'ai fait croire à ma pauvre Darren Quand j'étais au travail Je lui ai dit Je rentre à 18h et tout Je suis resté par peur De lui dire Non j'ai écouté Christophe Je suis pas allé trafé Je lui ai dit Vas-y je suis il y a 18h J'arrive Donc j'étais condamné Je suis qu'à 18h à écouter l'album Et j'écoutais que cet album Et C'est une anecdote Qui me touche énormément Parce que Ça montre à quel point T'es passionné par la musique On a cette même passion Tous les trois C'est ça qui est une réunion C'est des trucs qui nous dépassent C'est ce que je veux dire Moi quand j'écoute ça Je me dis Mais donc là Tu vas rater le taf Pour écouter un album Bah ouais En fait Bah ouais Parce que c'est ça que j'ai envie Je peux rien faire d'autre À cet instant-là Quand j'ai découvert Cette chanson Et donc l'album Qui est calé avec Dans ma vie Il n'y avait que ça Ça a duré une seconde Il a fallu que j'écoute Les premières notes de morceaux Les premières phrases Qu'il dit Et puis voilà C'est ça que je voulais C'est ça que je voulais faire Tout de suite là Bah écoute Pour moi C'est trop beau C'est une histoire trop belle S'il y avait Un morceau que t'écoutes en boucle Qu'on pourrait refaire ensemble Ça serait quoi ? Au-delà d'aujourd'hui Un morceau actuel ? Ouais Franchement Dans une totale autre ambiance Le rap français Malheureusement Je suis autant critique avec moi Que je le suis avec les autres Et il y a un tas de gens Que je trouve talentueux Que je trouve forts Mais ça devient de plus en plus difficile De m'attraper Parce que pour m'attraper Il faut me surprendre Il faut me toucher Et plus le temps passe Plus j'ai déjà été touché J'ai déjà été surpris Donc il faut encore trouver De nouvelles portes Et c'est pas très original Et c'est évidemment pas Parce que c'est un ami Un frérot Mais Il y a franchement Un des rares morceaux de rap français Que je connais par cœur Qui date d'il y a moins de deux ans C'est Labrador Bleu D'Hisha De l'album éponyme Et ce morceau Ouais gros C'est gravissime C'est gravissime C'est un frérot Donc quand il faisait son album Il m'envoyait des sons Il me disait Ouais voilà J'ai ce morceau là Tiens t'en penses quoi Ça c'est cool Ça Je pense ça à ça Etc Etc Et quand il m'envoyait ce morceau J'ai pas répondu Je voulais J'avais pas J'ai pas répondu Donc il m'a dit Ouais frérot Y'a quoi C'est pas bien J'ai dit non non tranquille Laisse moi Laisse moi tranquille Je reviens vers toi En gros le morceau C'était gravissime L'écriture Les placements Et Encore une fois Je trahis pas un secret On en parlait avec Chris En off tu vois Mais ça devient De plus en plus difficile De transmettre des émotions Avec ce rap Qui est voilà Tu sais T'as pas Des voix comme ça Grandiloquentes Pour te mettre des frissons Tout passe par le texte L'interprétation Et Hisha C'est un immense interprète Un immense écrivain Et tout simplement Un immense rappeur Tu vois moi c'est clairement Un des derniers rappeurs Que je pourrais mettre Dans la case Des rappeurs que j'ai écoutés Comme étant Des légendes de ce rap J'espère que J'espère que le temps Et l'histoire Nous rendront ce qu'il mérite Parce que On l'embrasse en tout cas Évidemment un gros bisous au frérot Mais un immense Un immense artiste Et Hisha Et Labrador Bleu Un immense morceau Tout simplement On se fait Labrador Bleu Allez Bon je vais essayer Modestement je vais essayer On fait ça Ouf Ouf Eh Eh Y'a pas à dire C'est un sale temps Ouais je sais Demain c'est maintenant Tu me fais chier Quand tu me demandes Si ça va Tu me fais chier Quand tu me demandes Si ça avance Faut que la vie Même s'il y en a qu'une Je vais chercher la thune Dans le feu Ou dans la brume Et j'ai pas besoin d'aide Je fais aucun calcul Je vais nous compter Sur les autres C'est mal vu Avant que la mort Ne frappe à ma porte Je vais me faire marbrer Labrador Bleu Mon fils ne t'inquiète pas Ton papa dort mieux Eh La musique On aime bien Quand ça va fort Ils ont commencé la rap Parce que ça rapporte Mais par rapport à eux On n'est pas raccord On fait le truc Par amour A la mort Mes funérailles J'en rêve étrangement Je vois des potos m'porter Ils ont tous des gants blancs Jamais J'aurais cru Que j'allais dépasser 30 ans Et j'espère Que j'aurai encore des enfants Avant je trouvais ça bandant De voir un mec Que j'aime pas En sang Je disais C'est bien fait Franchement Mais je prie pour mon pote Qui a pris une balle Dans le ventre J'espère Qu'il va revoir Ses enfants Papa Ouf Ouf Eh Eh Heureusement que j'ai pas perdu Ce Pour qui je comptais Avant le baptême du feu Tu veux me prendre dans tes bras Eh Si t'es sincère Tu peux Poudre Donne-moi de l'amour Chaque fois que tu croises ma gueule Et me souhaites pas de malheur Et fais-le discrètement J'aime pas ceux qui parlent fort Comme les rabatteurs On peut pas se laisser faire Y'a pas moyen Charbonne tous les jours Pour payer chaque loyer Y'a un petit qui est mort Ils disent Bah voilà Comme ça Poire les peaux noires Et les bas à nîmes On applaudit tous Limsa Donne Et on applaudit tous Isha pour cet immense morceau Et on applaudit tous Wax et Cipoll Pour cette immense reprise Et on applaudit tous Les régisseurs Si on applaudit les régisseurs Et on applaudit tous Julius pour son absence Eh ça fait du bien ma gueule Quand t'es pas là C'est calme C'est carré Je rigole Un long bisou à Julius Tu sais quoi cette émission A partir de maintenant T'appartiens Fais ce que tu veux Je fais ce que j'ai envie Ce que t'as envie Moi je sais pas si c'est une bonne idée Mais allez Avec plaisir Moi je pense que c'est une excellente idée Pour les gens qui regardent Je sais pas Mais pour nous Qu'est-ce que je vais bricoler Je vais chanter une chanson Ouais Ok J'ai ma petite idée mec C'est un morceau qui s'appelle comment ? C'est un morceau qui s'appelle Les Otaries D'un groupe Qui s'appelle Arnevinzon Comme ça a l'air d'être Un prénom d'un mec D'un pauvre mec Mais pas du tout C'est un groupe incroyable Dont j'adore la musique Et ce morceau No comment J'ai juste envie de le chanter No comment C'est parti alors Allez let's go Eh Ouf Les Otaries Les Otaries Les Otaries Du zoo de Vincennes Change de couleur De couleur De couleur Au soleil couchant Ouf 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 Et les lions Les lions Les lions Les lions Les lions Les lions Qui regardent la scène Se demandent D'où viennent D'où viennent D'où viennent D'où viennent Les otans Les otans Les otans Mais ils viennent Du zoo Du zoo Du zoo Du zoo Du zoo De Vincennes Tarif Réduit 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 Pour les enfants Ouf Il y a des éléphants Hétérosexuels Des pumas interlopes Des oiseaux nictanopes Des petits Et des grands Ouf Ouf Mais il y a surtout Des wapiti Tout doux Tout doux Tout doux Tout doux Des wapiti Tout doux Tout doux Tout doux Les otaris Les otaris Les otaris Du zoo Les vincennes Lise Dans le texte Dans le texte Dans le texte Dans le texte Les philosophes allemands On leur lance des soldes Des raies Des cartes Des crabes Des rougets Des haroins Elles sont contentes Ravies Comblées Elles jouent avec une balle Que leur lancent les gens Les otaris Tarif Tarif Du zoo De Vincennes Les otaris Tarif Tarif Du zoo De Vincennes Mais il y a surtout Ouh Des wapiti Tout doux Get to me Tout doux Tout doux Tout doux Des wapiti Tout doux Ohlalalala Alors là c'est la masterclass Magic On applaudit Très fort Merci beaucoup Linsa Merci à vous Merci à vous Merci à Arnevinzon Pour cette super chanson Que j'adore Merci à lui Je n'essaye pas de savoir Pourquoi on a fait cette chanson Ni comment Parce que je l'adore Oui mais il faut que ça reste aussi Comment tu as connu cette chanson Tout ça Ça restera entre toi et toi même Mais par contre si j'ai regardé l'émission tu sais qu'on termine toujours cette émission en danse Et mon gars tu vas devoir nous apprendre un pas de danse Limsa Qu'est-ce que je vais vous apprendre ? Je sais que t'en connais plein Ah ouais Je sais que t'es un très bon danse Mais j'aime pas trop J'aime pas trop tu vois Attends qu'est-ce que je peux J'aime pas trop En fait là tu fais ça au début Et après tu fais vraiment comme si il y avait un truc qui passait Et que ce truc qui passe il soulève ton corps Donc tu fais ça tu vois Et tu le fais passer là Et là tu fais ce que tu veux Tu peux le bloquer, tu peux le refaire partir Tu vois tu fais un, deux Je peux le bloquer Tu peux faire ça Ok Tu peux le faire partir Tu peux le renvoyer carrément Tu peux le faire Tu vois Oh la la On est en mode Fonzine Avec Fonzine tout est possible Vas-y 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 On verra plus réveille Ouh 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 Tranquille pourquoi tous les spectateurs ils foutent le feu chez eux On applaudit Tosh Limsa Merci Flo Merci les gars Avec grand plaisir Franchement un bonheur Mon petit Seacron Le grand boss Ça vous dit une pizza Super danseur mec Wouhou Fonzine 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 Fonzine